Salut tout le monde, ici Defroid pour la troisième partie de cet épisode de cette construction de maison sur minecraft et vous avez peut-être remarqué que j'ai fait quelques aménagements de la ville j'ai fait des jardins et une jolie tour mais ce n'est pas ça qui est vraiment important aujourd'hui et j'ai une cape aussi parce que ça c'est sur le serveur FreeNiCube uniquement enfin bon c'est génial bref donc on va continuer cette maison, on va finir l'extérieur et on va faire le jardin alors comme vous avez peut-être pu le remarquer le jardin a une petite forme comme ça en fait il est assez petit de par le fait que je n'avais pas énormément de place j'ai fait un espèce de port ici et une route sur le côté pour aller à la plage donc je n'ai pas énormément de place au niveau du jardin mais ce n'est pas extrêmement grave parce que j'ai quand même trouvé 2-3 trucs assez sympa à mettre dessus et donc on va finir cette fois-ci l'aspect extérieur de la maison en fait ça va être surtout des finitions alors il va vous falloir des escaliers de sandstone, des demi blocs de sandstone comme cela et on verra s'il manque des trucs mais je pense que c'est surtout ça qu'il y a en fait on va mettre des demi blocs de sandstone sur toute la longueur de cette sandstone là c'est-à-dire au-dessus du premier étage, enfin au-dessus du premier niveau ici comme ça on va avoir un espèce d'encadrement entre le... enfin du deuxième étage, enfin du deuxième niveau plutôt entre le toit ici et la petite finition ici enfin bref voilà, ça va entourer le deuxième niveau et on va faire ça sur la... tout le long du bâtiment hop, euh ouais donc là on va boucher par là et ce n'est pas grave donc ici en fait on se rend compte qu'on a des piliers hein, vous voyez, comme ça et donc on va utiliser les escaliers de sandstone pour faire des trucs un peu comme ça histoire de faire ressortir les piliers en sandstone, voilà, hop, pareil sur les côtés pouf, 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 c'est vraiment histoire de faire ressortir les piliers alors ici on a un petit truc en plus, c'est-à-dire qu'on a un pilier qui est en haut et en bas euh, en plus quoi, enfin qui se prolonge en dessous euh, là aussi vous allez me dire, sauf que là c'est carrément une colonne donc c'est un petit peu différent et on va donc rajouter même des demi-blocs comme ça de sandstone en dessous voilà, je vais faire ça de l'autre côté aussi c'est euh, le petit détail euh, le petit détail qui fait, euh, qui fait un petit peu plus euh, euh, un petit peu plus mieux, voilà je sais que ça se dit pas, je me rends à foutre, mais alors rien à foutre du tout donc euh, on va en rajouter ici aussi voilà donc euh, vous voyez que ça donne un côté un peu plus travaillé, un peu plus euh, un peu plus luxe j'ai envie de dire voilà, et aussi on va compléter les piliers pour les faire ressortir encore plus en mettant des demi-blocs de sandstone en dessous le toit en escalier comme ça ici au niveau des piliers là encore euh, hop vous voyez, ça fait encore plus ressortir alors on va pas le faire sur le troisième niveau pour euh, garder euh, vraiment un aspect plus euh, enfin un aspect un peu différent au troisième niveau pour avoir une espèce de contraste euh, c'est important aussi le contraste, hein, dans les constructions donc voilà, on garde ça un peu comme ça, voilà donc le deuxième niveau, hein, quand même un peu plus de gueule hein, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires j'ai vu que le premier épisode avait eu euh, euh, un certain succès si on veut dire, si je puis dire par rapport à mes vieilles vidéos donc bah je suis très content si ça vous plaît, bah moi je continue, hein, il n'y a aucun problème et d'ailleurs si vous voulez euh, faire, enfin, venir faire des, des, des maisons, vous-même euh, je vais aménager un quartier, en fait, dans la ville où il va y avoir vos maisons qu'on va euh, enfin, qu'on va présenter donc euh, si vous avez une chaîne Youtube, etc, en tout cas, je vais, je vais être avec l'auteur de la maison pour la présenter et pour la, vous la présenter aussi, si vous voulez bien, en tout cas, venir euh, alors, ici, on va faire le jardin, donc, ça va être un, un arbre donc vous venez sur le serveur FreeNlyCube, hein, évidemment, vous me proposez vos trucs par MP, et puis voilà euh, ça va se faire un peu comme ça, donc, on retourne à nos moutons et on va faire un arbre euh, sur le côté de la maison, ici, vous voyez, alors, il va être un petit peu volumineux mais c'est pas grave du tout, hein, j'ai envie de te dire alors, on va donc utiliser euh, des arbres euh, normaux, pour les faire pousser sur l'arbre, enfin, sur le tronc qu'on a fait donc la bonne mille, hop, on prend des pousses le, de l'arbre le plus classique, en fait, hein, puisque c'est, ça reste dans le ton euh, général hop, on va faire un ici aussi, pouf, pouf c'est vraiment une astuce très 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 classique, hein, mais c'est vrai qu'il faut y penser, et puis ça rend bien, hein, moi je trouve hop, alors, à chaque fois, vous aurez des arbres différents, par contre, hein, si vous faites ça, euh, comme ça vous aurez toujours des arbres différents, ça qui est, ah, pourquoi il est allé haut, lui il se détache complètement de mon arbre, ah, ouais, donc c'est pas terrible je vais enlever ça, vite fait et je vais essayer d'en avoir un moins haut hop, euh, limite, je vais en mettre même carrément ici oh, non, mais il abuse, hein ah, quoi que, ça peut être sympa attendez pouf ouais, 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 ça peut être sympa bon, bref, alors, je vais quand même essayer de voir si ça peut pas pousser encore ici ouais, enfin, ça s'est mis à la même place il m'énerve rien que pour m'énerver, je suis sûr, il fait ça enfin, bon, ça fait pas ce que je veux ah, tout de même donc voilà, après que vous avez une sorte de forme, comme ça, vous pouvez tailler un peu les les arbres à la main, hein, ça c'est classique et on va aussi combler, d'ailleurs les trous, ou homogénéiser la structure par des feuilles qu'on posera à la main, du coup, hein, c'est pas bien long, de toute façon enfin, surtout en mode créatif, vous allez me dire et donc, on va faire des trucs un peu comme ça pour donner un aspect un peu plus taillé à l'arbre enfin, naturel, toujours, mais, euh, ah, c'est vrai qu'il a une tronche un peu bizarre, quand même ça fait pas ce que je veux, hein, quand j'avais essayé moi-même, ça avait rendu un peu mieux je vous avouerai hop oh la la, la 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 je vais essayer de détouffer un peu ça hop euh, ouais, bon ça fait un truc, ça fait pas exactement ce que je veux, mais vous, vous avez, en gros, en gros l'idée de ce que je voulais faire euh, il aurait fallu un truc un peu plus aéré mais, enfin bon, tant pis euh, vous pouvez tailler vos armes un peu comme ça, en tout cas alors, cette fois-ci, sur le côté du jardin, on va faire un truc un peu comme ça d'ailleurs, je taille le jardin un peu comme il faut hop hop voilà et alors, qu'est-ce qu'on va faire sur cette, euh, sur ce coin de jardin, en fait, dirais-je et bien, on va mettre, euh, des cultures parce que, parce que ça peut rendre aussi joli, hein, les cultures, c'est pas forcément uniquement, euh, pour bouffer, hein, pour grailler, non, ça peut aussi être un élément de décoration euh, alors faut que je retrouve les, euh, voilà les seeds un saut de flotte voilà alors, on va faire un petit étang, en fait, ici, comme ça hop et on va aussi, bah, mettre deux, trois bambous, pourquoi pas, hein, histoire de rendre un peu plus joli euh, ils sont où, les bambous ? les bambous piti 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 vous êtes où ? vous êtes où ? je refuse les bambous ah, les sugars cannes je faisais trouver, ah, ils pensaient pouvoir m'avoir mais, en fait, non, je suis plus malin enfin, en même temps, vous me direz être plus malin que qu'une canne à sucre euh, c'est pour ce cas de plus difficile bon, enfin, bon allez, hop, on cruse tout ça alors, faut pas que ça soit régulier, euh, diagonale, comme pour les véricultures parce que parce que ça rend mieux, en fait, hein, tout simplement, euh, voilà, vous faites un truc comme ça on va mettre des feuilles, encore la vieille astuce des feuilles, comme ça, ici pouf 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 pouf, histoire de cacher, en fait, la terre, l'aspect de terre sur le côté des blocs et on va donc mettre les seeds pouf 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 pic, 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 pic alors, tout le long du truc et vous allez voir que, euh, j'ai des gros freeze, là, je sais pas pourquoi désolé, en tout cas euh, donc, ouais, vous allez voir, une fois qu'on aura fait pousser tout ça que, bah, ça rend assez bien, au final non, euh, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que je fais, là ? non, 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 il faut faire pousser le blé avec de la bonne mille et non pas avec des crènes parce que ça marche pas ça marche pas, tout simplement, là, ça marche pas, hop, donc on fait ça et voilà, donc voilà, vous, vous, vous regardez, enfin, vous voyez que, euh, si on regarde ça d'un peu plus haut, ça commence à prendre forme, notre jardin, dis donc voilà, voilà, donc, on va continuer, cette fois-ci, avec, euh, le, 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 le chemin, en gravier, toujours parce que le gravier, euh, j'aime bien c'est un mauvais goût, hein, je sais pas si vous avez déjà goûté du gravier, mais mais, euh, mais faut pas le manger c'est assez, c'est pas très bon oh putain, je dis de la merde oh, je suis désolé, hein sérieusement pouf pouf pouf, alors, qu'est-ce que je fais, vous allez me dire faudrait peut-être que j'explique un petit peu plus ce que je fais alors, je fais, en fait, ici, un une petite, euh, 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 euh euh, euh, pas un kiosque, une, euh, une terrasse, une sorte de terrasse détachée complètement de la maison euh, qui, enfin, sur laquelle nous allons avoir, euh, des, enfin, une belle vue sur la mer oulala, une espèce d'air de pique-nique couvert, en fait, c'est un peu sale idée alors, on va faire ça avec, donc, un parterre de sandstone comme celle-là, en fait vous voyez, avec un, un escalier en marbre, hein, parce qu'on est, parce que c'est luxe tout simplement voilà, alors, euh, qu'il soit face à la mer, quand même, hein, parce que c'est un peu le but et parce que c'est plus sympa, tout simplement alors, on va faire un truc un peu comme ça on va surélever un peu le, euh, euh, le plafond, j'allais dire, mais euh, enfin, oui, c'est une sorte de plafond mais euh, enfin, bref, vous m'avez compris, j'imagine euh, le, le, le toit, enfin, le ah, comment, qu'est-ce que ça s'appelle, ces trucs-là ? vous voyez, le toit, on va, on va appeler ça le toit le toit du, du balcon euh, du, non, c'est pas un balcon, c'est, 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 c'est une terrasse on va appeler ça la terrasse même si je suis pas sûr que ça soit exactement ça le, le bon terme, enfin, c'est pas très très grave et donc, qu'est-ce qu'on va faire sur cette terrasse-là ? et bien, on va faire un air de pique-nique et je viens de me rappeler que sur le serveur, on a, on a des chaises comme ça pouf ! donc voilà, si vous voulez faire des chaises, euh, normal, c'est avec des escaliers comme ça et des, et des, et des pancartes, hein, tout simplement mais moi, comme, pourquoi ça se met pas là où je veux ? voilà et moi, comme j'ai la capacité extraordinaire de pouvoir faire autre chose, bah, je mets des, des chaises et on peut même s'asseoir, non, c'est pas ça que je voulais faire on peut même s'asseoir dessus ah non pourquoi on peut pas s'asseoir dessus ? loul ! pourquoi on peut pas ? ah non ! oh ! ah bah, tant pis, bon bah, enfin, c'est pas grave, hein, tant pis, on peut pas s'asseoir sur les chaises faudrait que j'en parle, hein, l'admin, tiens Funky, si tu regardes cette vidéo, faut changer ça ! bref ! donc voilà ! alors, le truc sympatoche, c'est que, on a, les mecs, ils peuvent bouffer directement devant la mer c'est classe ! enfin bon ! alors, sur le côté ici, on va faire un... un comment ? un escalier, mais un escalier en demi-bloc, en marbre, parce que c'est luxe ! rien d'à foutre ! voilà ! et qu'on va le faire de traviole, parce que... comme ça, ça bouffe de la place, et que je savais pas quoi faire, de toute façon, de cette place-là ! c'est vraiment pour ça ! voilà ! donc on a un escalier, euh, tranquille, pépère, comme ça qui mène directement à notre petite plage personnelle, privée, hein, parce que c'est luxe ! rien d'à foutre ! et donc, sur notre plage perso, on va mettre notre serviette pour faire bronzette, à n'à foutre ! là encore, c'est en mode total luxe ! hop ! donc une serviette classique, hein, comme ça ! et on va même mettre un parasol ! ah oui monsieur ! un parasol ! hop ! sur le côté, là ! oups ! c'est pas là que je voulais mettre ! ah non ! ah non non ! alors, le sable, il est là ! et on va faire le parasol ! alors, en demi-bloc, évidemment, euh, si je retrouve l'inventaire, voilà ! alors, par contre, un truc à voir, c'est que vaut mieux éviter de faire des parasols en pierre, euh, ou en, ou en bois ! parce que, euh, voilà, ça fait pas très très logique ! en fait, le truc qui ressemble moins à de la pierre, ou euh, ou à des trucs, euh, des matériaux de construction, enfin, plus polyvalent, ce qui passe le mieux, c'est vraiment les demi-blocs de sandstone, ou les demi-blocs de pierre lisse ! et donc, je vais utiliser les demi-blocs de pierre lisse, parce que les demi-blocs de sandstone, on les a déjà pas mal utilisés ! donc euh... donc voilà, on va faire ça en demi-blocs de pierre lisse ! oh ! qu'est-ce qu'il s'est passé ? ah zut ! pouf ! pouf, on va faire un truc comme ça, voilà ! et on va même rajouter des trucs sur les côtés ! euh, par contre, est-ce qu'on aura la place pour aller en dessous ? ah oui, on a même la place pour aller en dessous ! ah c'est clean ! complètement clean ! enfin, voilà, voilà ! donc, on a notre joli jardin, je vous fais le tour un petit peu ! alors, l'arbre, je l'ai un peu foiré ! je suis désolé, c'était pas comme ça que je voulais le faire à la base, mais enfin bon, vous avez l'idée globale ! enfin, je voulais faire un peu pencher comme ça aussi, sauf que ça aurait été mieux avec un... un peu moins de... un peu moins touffu, j'ai envie de dire ! par exemple, si on fait un trou, là, comme ça, est-ce que ça rend pas mieux ? ouais, enfin bon, voilà ! voilà, voilà ! donc, toujours penser à rajouter quelques fleu-fleurs, histoire d'habiller un peu un billet de couleur, un peu votre jardin... enfin bon, c'est... c'est... c'est très facultatif, vous allez me dire, mais bon, ça donne une petite touche colorée ! voilà ! donc, on en met, c'est toujours sympa ! voilà, voilà ! donc, j'espère que ça vous plaît ! déjà, parce que c'est fait pour, mais bon, j'espère que... que c'est réussi ! et donc, la maison en elle-même, on va pas avoir tellement le temps de la finir... enfin, du moins, de commencer l'intérieur aujourd'hui ! donc, on fera ça sur l'épisode final de cette maison-là ! j'attendrai d'uploader tous les épisodes que j'ai tournés pour... et d'attendre vos réactions, de voir vos commentaires pour faire le dernier épisode final de l'intérieur de la maison ! donc, vous voyez, j'ai fait quand même les planchers, les pièces et tout... hop ! je vous fais un petit tour du proprio ! et donc, voilà ! j'attends de voir vos réactions ! et on fera donc, ensemble, pourquoi pas ! s'il y en a qui ont vraiment de bonnes idées, je les reprendrai et je les... je les reprendrai pour faire l'intérieur de la maison ! qui, je pense, va faire... va faire l'épisode final, en fait ! donc, voilà, cette maison aura donc duré 4 épisodes, normalement ! NORMALMENT ! euh... donc, pour finir, vu que j'ai un petit peu de temps, j'ai 2-3 minutes, je pense ! je vais vous montrer, en fait, les... les nouveautés de la ville ! alors, vous avez vu la jolie tour, en fait, là ! euh... normalement, c'est un... c'est une horloge, à la base, sauf que... sauf que faire une horloge, en redstone, tout ça, euh... ça aurait demandé, euh... beaucoup trop de place à l'intérieur du truc, et j'avais la flemme ! enfin, bon, voilà ! euh... alors, vous voyez ! donc, j'ai fait surtout des... 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 comment dire ? des... des aménagements, euh... des jardins, tout ça ! et aussi, un joli arbre ! alors, si la map veut bien se charger... voilà ! alors, en fait, pour cet arbre-là, par exemple, euh... vous allez me dire qu'il est un peu bordélique, mais... je trouve, personnellement, qu'il est assez joli ! en fait, le tronc, que j'ai... que vous voyez, là, je l'ai fait à la main, et je l'ai fait en zig-zag ! ça veut dire que je suis parti comme ça, comme ça, comme ça, comme ça... et j'ai posé, donc, des cubes de bouche, comme vous avez vu tout à l'heure, et j'ai fait planter des arbres dessus, comme ça, et ça a donné ça ! et euh... moi, je trouve ça, euh... moderne... enfin, moderne... je trouve ça sympa ! voilà ! après, euh... quelques glowstone, histoire de... euh... de... de faire joli ! mais voilà, euh... c'est un peu plus sympa ! alors, oui, j'ai fait une annexe, aussi, de la ville, dans la montagne ! ça, je ne vais pas vous montrer ! ça sera une surprise ! haha ! vous voyez, donc, par là, si la map se charge... veut bien se charger, pardon ! il va y avoir, euh... un prochain quartier, par là-bas, je me demande si ça va même pas être le quartier, euh, de... euh... de maisons qui m'auront été proposées ! enfin, bon, bref, on verra ! euh... c'était Defroid pour, euh... le jardin et la finition extérieure de la maison... de la troisième maison de Maison et Compagnie ! euh... j'attends vos réactions avec impatience ! c'était Defroid, et je vous souhaite un très bon jeu à tous ! allez, salut ! c'est parti !